Merci. The court is now in session. Today, we will continue to hear the testimony of the witness Gung Kim, and the floor will be given to the elite co-lawyers for civil parties. You have one hour time allocation. Council for civil parties, Mr. President, good morning, your honours. Good morning, everyone in and around the courtroom. Good morning, Mr. Gung Kim and Mr. Van Lee, the civil party lawyer. Yesterday, you made some statements before this chamber, and today, I'd like you to clarify some matters through my questions, and we thank you for your cooperation. And we will ask you questions regarding your written record of interview D166-174, as well as document IS19.87. Let me go back a little bit, and the question is, in what year did you start working as a messenger? Response. Since I joined in 1974, and while I was in the battlefield, I was assigned a messenger. question. Where was the location of that battlefield? Where was the location of that battlefield? Response. I worked as a messenger at a break-down location. Question. Question. Were you appointed as a messenger or did you volunteer? Avez-vous été nommé messager? Vous êtes désigné cette tâche, ou vous êtes-vous porté volontaire? At that time, I was appointed by the group chief. À l'époque, c'est le chef du groupe qui m'a désigné. Question. In the performance of your job as a messenger. Question. From who, from whom to whom did you convey des messages and what uniform were you wearing? Berlin. Response. I wore black uniform with a car tire thong. My messages were conveyed from the rear to the front battlefield and also to carry the wounded from the battlefield to the offices and then to the rear. Chant de bataille au bureau et par la suite, vers l'arrière. Question. As a messenger, did you carry a gun? En tant que messager, aviez-vous une arme? Response. While I was working as a messenger, I was not alone. There were other messengers and I was quite young. I did not carry a gun, but other people carried a gun, carried guns while we were working together as a team. Question. How old were you back then? Question. Quel âge aviez-vous? Response. I cannot recall clearly, but I was around 15 years old. Vous devez avoir 15 ans. Question. As a messenger, did you work as a group and how many members in that group? Etiez-vous un groupe de messagers? Combien de personnes composez ce groupe? Réponse. There were messengers for various companies, battalions or regiments. And then those messengers form as a squad between three to five. Messengers per squad. Messengers per squad. Question. Regarding the letters that you convey, where were you mostly sent? And did you have to wait to receive the letters and convey the bags to its original places? Où expédiez-vous les messages? Response. At that time, there were no letters. The instructions was to relay between the front and the back and the rear. Question. You studied that you were as a messenger in that division. My question is, did you convey the messages or letters to various destinations, if you can recall? Response. I was a messenger for the front battlefield. So the messages were to convey between the front battlefield to the rear. and the front and the rear. They from battlefields were at, on Longkongen, Trapen Priet, for example, at the Thome village. So we were within the barracks, the military barracks within those locations. So we were in a military camp. In a military camp. Question. When you reached your destination with the letter that you conveyed, was there a signature Lorsque vous arriviez à des signatures avec le message, qu'est-ce que signait-il pour confirmer sa réception ou vous remettait-on un message livré ? Et les messages depuis le front à l'arrière. Question. Were the orders in the form of a written letter or was it in a verbal form ? C'est qu'il s'agissait d'ordres, il n'y avait pas d'instructions écrites, c'était fait verbalement. Le Président. Le Président. You are reminded of the facts to be questioned before this chamber. What you questioned was the facts before 17 April 1975. But here we are questioning the witness regarding the evacuation phase. And you have already lost 10 minutes, so you have only 50 minutes remaining for your team. Please try to frame your questions accordingly based on the facts before this chamber and this stage of the proceeding. Counsel, thank you, Mr. President. Question, Mr. Witness, besides the duty as a messenger, did you perform any other duties during the regime of the démocratie campotier? D'autres tâches sous le régime du Campotia démocratie? Réponse. Réponse. Initially, when I joined, I was appointed as a messenger so I could get used to the conditions and after all, I myself engage in the fight in the front battlefield. Je pense que je puisse m'habituer aux conditions avant de commencer à participer au combat. Thank you. Question. Yesterday, you responded through various questions through the prosecution regarding the military structure and the evacuation of people. My question is, who actually inducted you to join the army? Don't somebody, don't you tell, no, more than that. At that time, the real best people were recruited to join the military, both the young teenagers and the young men. Question. Were you provided with any military training? Vous attend, fourni, quelques formations, quelques entraînements militaires? Réponse. When I became a sector soldier and I stationed at the Junpre district for one month and I received military training there. So, at that sector and when I was at the district, I received a certain entraînement. Question. In what year were you promoted to become the unit chief? Et en quelle année avez-vous été promu au grade de chef de l'unité? Réponse. I became the unit chief after the fall of Phnom Penh. C'était après la chute de Phnom Penh. Donc, c'était alors que j'étais à Phnom Penh, après la chute de la ville, que j'ai été promu. Thank you. Question. Question. Can you describe a little bit further regarding the ministry structure in that regime? Donc, la structure militaire allait de l'unité ou de l'escouade et à une unité supérieure. Comme vous faisiez partie de cette structure militaire, vous devez sans doute être bien familier avec la structure hiérarchique des forces militaires. Réponse. Moi, j'étais chef d'unité ou de l'escouade. Ensuite, j'étais sous les ordres de Pohn, qui était le commandant du peloton, qui lui répondait aux ordres de la compagnie. C'est Jim qui en était le commandant. As for the regiment or the division, I only knew the designated number, but I was not familiar with the command structure. Je ne connaissais pas leur structure de commandant. Question. Did you know the names of the commanders of the battalion or the regiment or the brigade and who actually laid those military divisions or the structure? Qui était à la tête de ces unités? Réponse. In the division from the sector controlling the three provinces, la division du secteur qui comprenait les trois provinces était l'une, qui était le commandant division, et Song qui était le commandant du régiment 53, puis il y avait le bataillon 32 aussi. Question. Qui commandait le bataillon spécial? Le Président, please witness, you need to wait until you see the red light on the microphone and the console. Le Président, please witness, you need to wait until you see the red light on the microphone and the console. Dans un régiment, il y avait un bataillon spécial. Mais je ne savais pas qui était commandant. Et Song et Song étaient commandants de régiment. Merci. Question. Can you tell us regarding the centre division? What was the designated number for that centre division? Ou plutôt, la division du centre. Quel était le numéro de la division du centre? I did not know about the designated numbers of all centre divisions. I only knew one, that is centre division 310. Thank you. Question. Question. Division 310. Was it under any other divisions? Response. I do not have that knowledge. Response, je n'en sais rien. Whether there are division 310 under any other divisions. As I was myself and a family with the squad, platoon and company levels. Au niveau de l'escouade, du peloton et de l'unité supérieure. Question. Before the attack on Snowpane. Avant l'attaque sur Snowpane. Is there a special arrangement for the first attack headquarters, second attack headquarters, for example? Fait-il des plans particuliers pour les quartiers généraux de la première attaque et de la seconde? Réponse. During the first attack on Snowpane, I was not aware of such an arrangement. J'ai pris. But I knew that the meeting was held in order to inform about the gathering of all forces for the final attack on Snowpane. et du rassemblement de toutes les forces pour l'assaut final. Sur Platoon. Question. I'd like to ask you on another point regarding the disciplinary measures. Notamment les mesures disciplinaires. Quelles étaient les mesures disciplinaires au sein des forces armées? Response. During that time that I worked as a soldier, everything was strict, we would not go anywhere freely. On ne pouvait pas se promener librement au front. Nous devions nous concentrer sur l'attaque, nous étions à l'arrière, nous étions dans la casère. Donc nous ne pouvions pas nous promener librement. Réponse. Question. If there was a violation of disciplinary measures, what would happen to such a soldier? Car il met-il un soldat qui ne respectait pas les règles. Réponse. Réponse. Pendant les combats, sur le champ de bataille, à l'époque il n'y avait pas de problème. Les soldats attaqué, et ceux derrière les champs de bataille étaient eux-mêmes prêts à repasser les soldats au front. Merci. Question. Merci. Qui était le commandant suprême des forces armées à l'époque? Question. Je connaissais la division et le numéro à la division. Je connaissais la division et le numéro à la division. As I said, I was only familiar with the company and the platoon level. bien la compagnie et le platoon, mais pas le reste. Question. Question. Vous avez fait votre passé à un autre sujet. Vous avez fait l'attaque sur Phnom Penh et l'évacuation. Bien. Vous avez dit que vous avez participé à une réunion. Vous avez discuté de l'attaque sur Phnom Penh et je voulais savoir qui avait présidé cette réunion. Réponse. Réponse. C'était une réunion pour les commandants. C'était une réunion pour les commandants. Platoon leaders. Chef de peloton. Et puis, ces commandants ou les compagnies ou les platoons auront ensuite l'information aux subordinateurs. Alors, je suis abandonné. Question. Question. You stated that the plan was given from the upper echelon. And the question is, what was the plan that you received? Quel était ce plan? Réponse. Quand je reçus l'ordre du niveau de la compagnie et du peloton, il s'agissait de rassembler les forces pour donner l'assaut final sur la ville et remporter la victoire. Et l'assaut final signifie qu'il fallait que tous agisse comme une seule force, y compris les forces de réserve et celles qui étaient à l'arrière. Sauf certaines forces qui devaient se tenir prêtes pour les blessés. Thank you. Question. Immediately, prior to the attack on Phnom Penh, which direction was you responsible for and who was your immediate supervisor or superior? Vous attaquiez par quelle direction et qui était votre supérieur? Réponse. Réponse. Quels sont les compagnies qui donnent des ordres au peloton. Quels sont les compagnies qui donnent des ordres au peloton? Vous pouvez vous dire si vous étiez responsable des tirs d'obus sur Phnom Penh ? Réponse. J'étais un combattant du front. C'était des combats personnels du corps d'accord. Je ne savais rien des obus de l'artillerie et des tirs d'artillerie. Question. Regarding the military equipment, logistics, and the food supply, who were in charge? Qui s'occupait de cela? Réponse. Regarding food supply and logistics, I did not have that knowledge. I already knew when they were delivered through my group, but I did not know who actually authorized for the delivery from the upper echelon. President, Council for Civil Parties, you have spent 25 minutes already and your questions are further from the facts before this chamber today. Please try to redirect your questions so that you can gain the facts and make it more effective. You are reminded that you will not be granted additional time beyond the one-hour time allocation. The Council for Civil Parties, a question. During the attack on Phnom Penh, Pendant l'attaque sur Phnom Penh, I mean, after you gained the victory on Phnom Penh, De quelle direction avez-vous la responsabilité après la victoire? Réponse. After the victory in Phnom Penh, I received my order from the company level to be responsible for a road, a stretch of road from Phnom, from Wat Phnom to Chiruyongwa Bridge. And there were three platoons in charge of that stretch of road. And we were also responsible for guarding day and night. And we saw nobody else except the company and the platoons commanders and soldiers in those retreat structures present. Question. When you search and force people to leave Phnom Penh, What kinds of events did you observe or witness? Did the former soldiers or the civilians protest against such order? Est-ce que les soldats de l'Ancien Régime ou les civiliens, les civils, se sont protestés contre cette évacuation? Après la victoire, tant les civils que les soldats étaient un peu confus. Au début, je ne suis pas allé dans les demeures. Mais il y a eu des annonces par les membres, demandant aux gens de quitter les étages supérieurs des bâtiments pour quitter la ville. Dans la suite, il y a eu des soldats et des civils des étages supérieurs. Et certains des soldats de l'Ancien Régime ont jeté des grenades depuis les toits. Il y avait donc eu des combats ici et là. Merci. Question. Yesterday, you confirmed that you were in charge of the spearhead to make a final cleansing so that all the civilians had to completely leave the city. Can you tell us how long did it take for the city to be completely evacuated? Dire combien de temps cela a pris pour complètement évacuer la ville. Response. During the chaotic situation, it means there were a lot of civilians on the road during the first three days. And then it became a little bit less in a week's time. And it became more or less in two weeks' time. And by one month later, there were only pockets of remaining soldiers or civilians on the upper floors of various concrete houses. And there were only soldiers or civilians in the upper floors of the houses. Thank you. Question. After all the people had evacuated from Phnom Penh, what events did you observe? 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 In Spain. I did not go around in Phnom Penh. Je ne me suis pas promené dans Plante-Paine. Je suis resté à un endroit où j'ai été posté et je suis resté. C'est-à-dire que nous pouvions faire les obstructions sur les routes et nettoyer les maisons, mais nous ne pouvions pas le faire que sur les ordres de quelqu'un. Question. During the time when you had to clean the roads, have you noticed that the roads were littered with dead bodies in your location? Response. During the course of cleaning the roads in Plante-Paine, I did not see corpses. I only saw dead bodies on the roads leading to Plante-Paine during the fierce fighting. But when I was tasked with cleaning the roads in Plante-Paine, I never saw any dead bodies again. Question. When you were in Plante-Paine, had you ever seen any senior leaders of the Khmer Rouge coming to the city? Response. No, I hadn't known any of the leaders, but there were orders for us to protect the senior leaders and the diplomats, for example, Korean and Cuban diplomats. And we were tasked with giving protection to them, but I did not know at what level or the ranks of those senior leaders. Question. I would like to go back a little bit. Question. You indicated that you were in charge of some spearheads in Toulcoc, Kilo No. 6, and Prec-Pont. Question. During the evacuation, did you notice any diplomats being evacuated as well? Response. Within my blocks under our control in Kilo No. 6, these blocks were managed by the division from the north. But my small role was only to conquer or to control the very confined block where we had to manage. Question. Were you aware at that time that the French Embassy was within the vicinity of your controlled block? Response. At the Wat-Penum vicinity, it was under control of a company, and a company controlled three platoons, and each platoon had different duties. And I do not know where the French Embassy could have been, but the Cuban Embassy was to the north of the Wat-Penum location. Question. Question. You talked about Cuban and the embassies of Korea and Cuba. Have you noted any chaotic situations happen at those embassies? Response. During that period of time, the situation was quiet. Question. Indeed, there were cars on some roads, but on some other roads, it was quiet. And the people had different roads from the upper echelon to control different locations separately. Question. I may also seek your clarification on the evacuation. With regard to the people, the civilians who had to be evacuated, can you tell the court, please, to which direction these civilians would be evacuated and who were in charge of each sparehead? Response. During the course of the evacuation, I had no idea where people would be sent to because I was a soldier and I was in charge of making sure that the people were taken out of the city. Question. Did you notice any appeals, for example, that were made by the Khmer Rouge to bring back some officials who would be needed to review? Rebuild the country? Have you ever been able to rebuild the country? Have you ever noticed such a plan or policy? Response. I had not been aware of these, and we never saw them back. Question. Mr. Witness, in your capacity as a soldier, can you tell the chamber, please, who were your superiors? And apart from your superiors, were you aware of any other senior leaders? Response. I have heard of their names, but I never met them in person. I heard about their names in the forest. When I came to Phnom Penh, I heard of Mr. Kyu Sampang as a leader. Thank you. The next question. Yesterday, you testified that you were a security prison guard near Wat Phnom. Can you please be more precise, where the prison could have been located? Response. This prison was located to the east of the southeast of Wat Phnom. Question. But where is it now, then? Response. I don't know, but if I am taken there, I am able to locate the location for you, but I don't remember the name of the location. Question. Is it to the east of the current railway station? Question. Is it to the east of the current railway station? Response. No, it is not near the train station, because it is to the southeast of Wat Phnom. So, it is not near the railway station. So, it is not near the railway station. Thank you. When you worked as the guard for the prison, did you observe any senior leaders visiting the prison? Response. Response. I did not see any superiors other than the chief of the company and platoon. Perhaps there could have been other senior leaders or leaders coming to the prison to conduct interrogation, but I don't know. Response. Counsel, mic is not activated. The President, counsel, could you please make sure your mic is activated before you put questions? Question. So, after Eun, Song, and Paul had been arrested, who were their successors? Response. At the same time, when Eun and my other superiors were removed, I also was removed and transferred to Kampong Chenam. Question. Who came to take over from your superiors? Qui est arrivé pour remplacer vos superiors? Response. Response. I was disconnected when I was transferred to Kampong Chenam and I don't know anything about this. Lorsque j'ai été muté à Kampong Chenam, j'ai perdu tout contact et je n'en sais absolument rien. Thank you. Question. Who sent you to Kampong Chenam? Qui vous a envoyé à Kampong Chenam? Response. I do not know who sent us, but I believe that they must be the chiefs of the company of platoons who would be in charge of sending us to work at the airfield in Kampong Chenam. Question. As a prison guard, did you observe any prisoner escaping from the prison? Response. Response. There was no such incident. Aucun incident de la sorte ne s'est produit. With the guards, we were instructed to shoot any prisoner who escaped and if we failed to shoot or arrest the prisoner who would be escaping, then we ourselves had to be jailed instead of the escapees. Question. Counsel, thank you, Mr. Witness. Due to time constraints, I would like to conclude the questioning now, and I would like to cede the floor to my colleague. The President, Counsel for the Civil Party, you may proceed, but you have 20 minutes left. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning, everyone in and outside of the courtroom. Good morning, Mr. Kong Kim. My name is Pénier. I am one of the International Civil Party lawyers. And I would like to ask you a few questions on the period after the fall of Phnom Penh. You said yesterday that after the fall of Phnom Penh, you became a squad leader. And my question is, as a squad leader, did you have to make reports on the activities of your squad? Response. After Phnom Penh had been evacuated, I was in charge of the squad of 12 combatants. And I had to make a regular report, but the report was not regular anyway because we had little to report. And we only stood guard to protect ourselves from the attack of the enemies. And there was not much work. We only guarded. And there was no busy schedule, for example. There was no such visit of leaders to the city to keep us busy with anyway. And when you were searching for remaining people in Phnom Penh, did you have to make reports on this? The response. The response. The response. The response. The response. And after checking the remaining people. And if we noted that people remain. And we were at the location and we had to make a report to the head of the plant or no company. Mais j'ai rarement rencontré les responsables de ces organes. Et, question... Et vous savez, ou vous savez, quel est le chef de la compagnie à qui vous faisiez rapport, quel usage faisait-il du rapport que vous leur remettiez? Réponse. Réponse. The head of the company is by the person by the name of Rain. And Ponn was in charge of the plant on Jim as well. And what did these people do when you reported on the people left in Phnom Penh? Réponse. Réponse. I am afraid I cannot get your question. Please repeat it. Je n'ai pas bien compris votre question. Je suis désolé pour vous le répéter. Lorsque vous avez fait rapport à Rain et Ponn sur vos activités, celles de votre squad, comment ont-ils réagi et que vous ont-ils dit? Réponse. 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 We received orders to clean the area under our charge. If we noted that the people remained, indeed people who were brought down from their apartments had to be sent to the company and they would take them from there, but we don't know what happened next. At that time, again, as I already indicated, for a company there were three platoons and the platoons also classified into squads. And I was in charge of a squad and I only was supposed to understand my duties in the squad and I would not be able to understand what happened to the other squads and even the platoons. Do you know, then, if other units also reported, like you did? Donc, d'autres unités faisaient rapport, comme vous, donc les responsables d'autres unités. Réponse. Réponse. Je n'en sais rien. Je sais ce qu'il se passait au niveau du peloton, il y avait des réunions au niveau du peloton, mais je n'ai jamais été invité à une réunion aller chez toi ma compagnie. Je ne sais pas si je ne sais pas ce qui se passait au niveau du peloton. Ce qui fait que je n'ai pas grand chose à ce qui se passait au niveau de la compagnie. Ce qui fait que je n'ai pas grand chose à ce qui se passait au niveau de la compagnie. On exécutait les ordres qui nous arrivaient du peloton à la réunion qui avait lieu pour les déterminées. All the three squads attended these meetings. Les trois squads participaient à ces réunions à l'échelon du peloton. Réponse. Réponse. Une fois reçu les ordres de la compagnie, le peloton tenait une réunion où elles participaient les squads. Et le point à l'ordre du jour de la réunion, portant sur le renforcement des forces de notre groupe pour assurer la garde du nettoyage et l'évacuation des civils restants. Vous avez dit hier que votre chef de peloton, vous avez dit que l'ordre de nettoyage du peloton, à peine venait de la division. Est-ce qu'il vous a dit cela au cours d'une telle réunion? Réponse. Réponse. Je ne suis pas. Je vois ce que j'ai entendu. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. J'ai entendu. J'ai entendu. Arnaissé l'ordre de la division 310. Un de la division 310 et il n'avait pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. J'ai entendu. Il s'en soucié l'ordre de la division 310 qui avait des ordres de la compagnie des ordres émanant de ces différents niveaux par les droits de communication habituelles. Les questions, savez-vous d'où venaient les ordres que recevait Oune, le chef de division? But, réponse. I don't know, because I was of a very small rank, low rank, and we did not enjoy freedom of movement wherever we located, that we would remain there for the entire period. Now, yesterday you said that when, after the fall of Phnom Penh, your division arrived in the city, you belonged to the center. Which unit did you belong to before that? A quelle unité appartenez-vous avant cela? Response. Réponse. The military was classified into zone military. For example, the north zone military would be covering Kampong-Chang and other two provinces. And altogether, soldier belonged to the center, or what we call the central soldier. What was the difference between belonging to the center and belonging to one of the zones? Qu'est-ce la différence entre l'appartenance au centre et l'appartenance à une zone? Response. Réponse. À ce moment-là, les soldats opéraient dans des secteurs où certains ont attaqué Phnom Penh. Mais les soldats ont été recombinés pour former le groupe du centre qui a attaqué Phnom Penh. Et lorsque vous êtes devenu soldat du centre, est-ce que vos tâches ont changé? Est-ce que la chaîne de commandement a été modifiée? Est-ce que le personnel militaire a été différent? Réponse. À ce moment-là, les soldats remained in the unit. En particulier, ceux qui ont attaqué Phnom Penh, en particulier, les unités qui avaient attaqué Phnom Penh, et les soldats qui avaient attaqué Phnom Penh, devaient rester dans ces unités, même pas la libération de Phnom Penh. Il n'y a pas eu de recrutement de nouveaux effectifs. Ma dernière question est une question de suivi par rapport à ce que vous avez dit ce matin. Vous, vous avez dit que vous avez procédé au nettoyage des habitations. Qu'est-ce que vous entendez par opérer ce nettoyage au niveau des résidences? Réponse. Ce matin, j'ai dit que j'avais eu l'attache, je dois dégager la voie et cela signifiait surtout nettoyer votre propre propre. Nous ne devions d'activité que dans les quartiers qui nous avaient été assignés pour être sûr que la voie serait propre au moment où l'on recevait des eaux d'étrangers. Donc, j'ai bien compris, vous ne procédiez pas à des travaux de nettoyage ou de dégagement de l'intérieur des habitations. Réponse. Nous avions eu l'attache de nettoyage à la voie exclusivement. Nous n'étions pas autorisés à pénétrer dans les habitations. Nous n'étions pas pénétré dans nos appartements qui nous avaient été assignés dans lesquels nous étions cantonés, mais non par ailleurs. Je vous remercie, Monsieur Conquim. Merci de votre témoignage. Je vous souhaite un bon retour. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis le juge Lavergne et je voudrais poser quelques questions de suivi. Tout d'abord, vous nous avez expliqué que avant la prise de Plompegne, vous aviez été successivement messager et puis un soldat. Et j'aimerais savoir si dans le cadre de ces activités avant la prise de Plompegne, vous avez participé ou vous avez été au courant de la prise d'autres villes. Est-ce que, par exemple, vous avez été en train de prendre la prise de la ville de Plompegne ou la ville de Plompegne ou d'autres villes avant celle de Plompegne ? Je n'étais pas en mesure de ne savoir ce qui se passait au niveau des autres cibles. Nous étions en train de nous concentrer sur ce que nous faisions et nous n'avions pas connaissance que de la cible que nous attaquions, en ce cas, Plompegne. Vous nous avez expliqué que vous n'étiez pas au courant d'un plan d'évacuation de Plompegne avant la prise de cette ville. Mais, peut-être que cet ordre est venu immédiatement après la prise de Plompegne ? Est-ce que vous nous dites si c'est le cas, si on vous a donné quelques indications quant aux raisons des évacuations à procéder ? Why evacuations were taking place ? Response ? When attacking Plompegne, during the first fighting, we were not able to receive any further plans or other plans including the evacuation of the population. And we did not receive such orders. The orders we received were mainly to attack Plompegne, the target area, and that we would be guided and instructed to go to the confined direction that we supposed to attack. Then, when I approached Plompegne, I noted that people were on the move already. I noticed that there were already people on the route. You, personally, when have you been aware of the existence of an order of evacuation of Plompegne? Did you get to know about it, when you saw people leaving, or an order was effectively issued to you for the evacuation of Plompegne? Response ? I started to know that people had been evacuated when I was stationed at the target area, and when we were asked to carry out the evacuation plan in our target area. And at that point in time, you, as a soldier, were you told why that the evacuation had to take place? But, it came on the flight. Regarding the plan to evacuate the people, I did not know about the plan in advance. And later on, there was evacuation of people from Plompegne. But, I did not know about the intentions of the people of Plompegne. I didn't know about the intentions of the people of Plompegne. And I didn't know about the intentions of those who were organizing this evacuation. Vous avez déjà dit précédemment que vous aviez observé qu'on diffusait par haut-parleur des messages à la destination de la population en demandant aux personnes de quitter la vie de son penne. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelle était la nature de ces messages ? Qu'est-ce qui était dit exactement à la population ? Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi si vous saviez à qui appartenait le matériel qui était utilisé pour diffuser ces messages ? Est-ce que c'était du matériel de la division ou est-ce que c'était du matériel qui prenait les messages ? Est-ce que c'était le matériel de la division ou d'une autre unité ? À l'époque, j'avais pas compris le message qui avait été donné à ceux qui allaient être vacuées. Toutefois, il y avait d'autres invités mobiles. Mon squad à moi était posté à cet endroit. Les invités mobiles, elles, annoncèrent aux habitants de Phnom Penh qu'ils devaient se préparer à l'évacuation. Tout de suite après la chute de Phnom Penh, la confusion régnait. Il y avait d'autres soldats qui classaient avec les Khmer Rouge, tout comme les civils qui habitaient aux étages supérieurs des bâtiments. Mais est-ce que vous avez entendu les messages ? Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Mais qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Et qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Je me souviens pour l'homme de la chance de préparer la ville. C'est ce dont je me souviens. Donc vous avez dit qu'il y avait des unités mobiles qui sillonnaient la ville et qui étaient chargées de diffuser ce message. Ces unités mobiles, c'était des unités qui faisaient partie de la division ou est-ce qu'elles faisaient partie d'un autre ensemble militaire ? Sous quelle autorité étaient placées ces unités mobiles ? Et quels matériels utilisaient-elles ? C'était du matériel de la division ? Les haut-parleurs appartenaient à la division ou est-ce qu'ils appartenaient à une autre autorité militaire ? Ou des autres entités militaire ? Je n'ai pas que le savoir. Je n'ai pas eu ce qu'ils ont, comme je l'ai dit. Je n'ai pas eu ce que j'ai dit. Je n'ai pas eu ce qu'il y a dit. Je n'ai pas eu ce qu'il y a 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 eu. l'endroit où l'on m'avait posté, mais je n'ai pas chevauché de mon tâche. Ce que vous dites, en fait, c'était une décision de l'échelon supérieur. Est-ce que vous pouvez simplement me dire si dans votre division, vous avez le simple de matériel qui a été utilisé pour informer la population, est-ce que dans votre division, vous avez le genre d'équipement utilisé pour informer les gens? Alors, je voudrais revenir à la description de la zone qui était placée, de la zone de la ville de Phnom Penh, qui était placée sous le contrôle de votre division, je peux comprendre qu'il est arrivé à certains points où la ville de Phnom Penh a été partagée en différentes zones, et que certaines divisions ont eu en charge plutôt telles zones que telles autres. Et je peux comprendre que votre division avait en charge de la zone plutôt nord de Phnom Penh. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Et c'est correct ? Cette partie au nord de Vatnam, concrètement, elle allait jusqu'au bord du Tonle Sap et elle rejoignait le pont de Shroi-Tonle Sap, elle allait jusqu'à Toulkork, elle allait jusqu'à la gare, jusqu'à Toulkork, et jusqu'à le boulevard, actuellement, Norodom, jusqu'où ça allait. Comment est-ce que ça allait aller ? Alors, il y a un certain nombre, je suppose, de bâtiments publics qui étaient installés dans cette zone qui étaient placés sous contrôle de votre division. Est-ce que, par exemple, la Banque Nationale faisait partie de la zone qui était placée sous votre contrôle ? Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé à la Banque Nationale après la prise de Phnom Penh ? Je ne savais pas où est-ce que la Banque Nationale ? Je ne savais pas où est-ce que la Banque Nationale ? Quand on me confiait des tâches, je n'empiétais pas dans les tâches ou dans les zones où on les pendent. Autrement dit, je ne restais que là où on m'avait posté et ce 24 heures sur 24 heures. Donc, monsieur le témoin, pendant tout le temps où vous avez été à Phnom Penh, vous n'êtes jamais passé devant un emplacement et on ne vous a jamais dit à cet emplacement où il y a la Banque Nationale de Phnom Penh. Vous êtes responsable de l'enlégalhost d'une en place où on est ? Et vous, vous م êtes dit que la Banque Nationale de Phnom Penh, vous êtes responsable de l'anlégion de la base ? Lorsque l'anlégion de la base, vous êtes responsable de l'anlégion de l'anlégion, je suis responsable d'une en place. Même si cela se trouvait dans la zone pour les paramètres des paramètres des paramètres des paramètres, je ne suis resté que la armée de posté. J'étais responsable de l'anlégion de l'anlégion. Nous avions une ère géographique très limitée pour nous ayons une responsabilité. Et je ne sais pas exactement ce que faisait toute la division. Monsieur le témoin, en dehors de la Banque Nationale de Phnom Penh, il y avait sur votre zone, a priori, d'autres bâtiments publics. En principe, il y avait des hôpitaux ? Est-ce que vous pouvez-nous dire quels étaient les noms des hôpitaux que vous aviez placé sous contrôle de votre division ? Je ne savais pas quel hôpital était couvert par ma division. Il y avait l'hôpital Kraket-Mili qui, lui, était dans la zone contrôlée par mon escouade. Alors, on va parler au moins de cet hôpital-là. Vous êtes rendu à l'hôpital Kraket-Mili. Est-ce que dans l'ordre général donné par les supérieurs d'évacué Phnom Penh, cet ordre concernait aussi l'hôpital Kraket-Mili. Did those orders also apply to Ket-Mili Hospital ? During the evacuation, I did not know what happened inside that hospital. Only after the conclusion of the evacuation and the hospital was cleaned up and my soldiers who had been wounded were transferred to that hospital for further treatment. Qu'est-ce que vous entendez par l'hôpital a été nettoyé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment les mesures ont été prises ? C'est plus tard. D'autres personnes sont allées nettoyer l'hôpital et une fois qu'ils étaient nettoyés, les soldats qui ont été blessés dans le combat et ont été envoyés pour recevoir des soins à cet hôpital. Il y avait des soignants militaires qui viennent à l'hôpital pour traiter les soldats blessés. Est-ce qu'il y a eu des civils qui ont été soignés dans cet hôpital ? WERE ANY CIVILIANS TREATED AT THAT HOSPITAL ? Après la libération, il n'y avait plus de civils qui recevaient des soins à cet hôpital. Seuls les soldats qui avaient participé à la saison plombée et qui avaient été blessés pendant les combats, il n'y a eu des soins. Aucun civil. Est-ce que la division 310 a été chargée de vérifier si d'autres bâtiments publics devaient être nettoyés ? Il y a notamment des bâtiments qui étaient anciens bâtiments de ministère ou des bâtiments publics comme la Poste ou éventuellement la Gare. Est-ce qu'il y a eu des opérations destinées à vérifier que ces bâtiments étaient vides de tout occupant ? A mon arrivée à Phnom Penh, je ne savais pas moi-même quel édifice représentait quoi. J'étais très jeune et je n'étais jamais venu à Phnom Penh. Quand je suis à Phnom Penh, je n'avais pas l'autorisation de me promulter pour me familiariser avec les grands monuments. Je suis resté selon les paramètres des tâches qui ont été confiées, je n'avais pas le droit de me balader dans la ville. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais dans la zone ouvert par la division 310, il y avait aussi des ambassades. Vous avez parlé tout à l'heure des diplomates coréens et cubans. Mais je peux comprendre que vous avez dit que vous avez été en charge, en tout cas que votre division avait été en charge de protéger les diplomates cubans et coréens. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? C'est bien ce que vous avez dit que c'est mon escouade qui en assurait la protection. Elles étaient au nord de Watnum, mais ma tâche qui m'avait été confiée était de protéger l'extérieur de ces ambassades. Je ne suis jamais entré à l'intérieur. Est-ce que ces ambassades étaient vidées de tout occupant ou est-ce qu'il y avait encore des diplomates à l'intérieur ? Est-ce qu'il y avait éventuellement des personnes qui s'étaient réfugiées à l'intérieur de ces ambassades ? Est-ce qu'il y avait encore des diplomates à l'intérieur de ces ambassades ? Est-ce qu'il y avait encore des diplomates à l'intérieur de ces ambassades ? Est-ce que Plompaire a été libérée et après que les rues aient été nettoyées ? Les diplomates se sont établi à l'intérieur de ces ambassades, mais ce n'étaient pas les anciens diplomates qui étaient là avant. Est-ce qu'au cours de votre activité, en tant que chargé de contrôler un secteur bien précis, vous avez été amené à contrôler les étrangers ? Et est-ce que vous aviez des consignes particulières en ce qui concerne les étrangers ? Est-ce qu'il y avait un lieu vers lequel elles devaient ces personnes envers les étrangers ? Est-ce qu'il y avait une personne au sein de la division qui était plus particulièrement en charge des problèmes des étrangers ? Je me suis concentré sur les tâches qui m'étaient confiées au sein de la zone que je contrôlais. En fait, je n'ai jamais vu d'étrangers. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelait NEM et qui avait certaines responsabilités au sein de la division 310 ? NEM. NEM was NEM. In that division, I did not know many of the senior commanders. Je ne connaissais pas beaucoup des hauts commandants. Je connaissais Ta'un. Ta'un avait la responsabilité de la division 310. Et je le connaissais par les commandants de pelotons et de compagnie. Je ne sais pas qui n'ont plus été ses commandants adjoints. Est-ce que, Monsieur Kong Kim, vous avez pu écouter la radio quand vous étiez sur le point d'attaquer Phnom Penh ou quand vous étiez à Phnom Penh ? Avant d'arriver à Phnom Penh, alors que vous étiez à Phnom Penh, je n'ai pas écouté la radio. Je n'ai pas écouté la radio. J'ai reçu les ordres directement de mes supérieurs. Est-ce que vous avez entendu parler, à un moment ou à un autre, d'une liste de sept super-traîtres à abattre ? Non, je n'ai pas entendu parler et je n'en savais rien. Et les noms de Cyrit Matak, Longboret, 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 They mean anything to you ? Je n'ai pas entendu ces noms. Je n'ai pas entendu ces noms. Vous avez indiqué que vous aviez participé au nettoyage des rues pour permettre l'accueil de délégations importantes venues visiter Phnom Penh. Est-ce que vous avez participé, vous, personnellement, à l'accueil de ces délégations ? Est-ce que vous avez demandé d'y jouer un rôle ? Est-ce que vous deviez faire partie du public ? Est-ce que vous deviez faire partie d'une garde ? Quel était votre rôle vis-à-vis de ces visiteurs ? Je ne vais pas vous accompagner de la visiteurs pour décaduer les visiteurs parce que j'ai été sollicier de nos visiteurs. J'assurais moi la sécurité au sein de la zone dont j'avais la responsabilité. Est-ce que vous avez entendu parler de l'hôtel Royal ? Est-ce qu'il y avait des délégations qui venaient à l'hôtel Royal ? Est-ce que cet hôtel était dans votre secteur ? Je ne connaissais pas cet hôtel, je ne savais pas où il était. Mais à l'ouest de Wattenham et au nord des jardins, il y avait de grands hôtels là-bas aussi. Est-ce que lorsque ces délégations de visiteurs se rendaient dans Tonpen, on demandait à certains soldats de civilian civiles, Phnom Penh, were some soldiers asked to dress in civilian attire ? Et si oui, pourquoi ? Oui, il y avait d'autres personnes qui étaient les travailleurs du textile, pour accueillir les délégations ou les visiteurs. Est-ce que vous vous souvenez d'une organisation particulière pour certains événements qui auraient pu être plus marquants ? Est-ce que vous vous souvenez de certaines visites de délégations importantes ? Est-ce qu'il y a eu des délégations chinoises, est-ce qu'il y a eu des délégations coréennes ? Je ne savais rien de telles arrangements. À l'époque, les soldats n'étaient pas informés, ils n'avaient pas le droit même de savoir ces choses. Nous devions exécuter les tâches qui nous étaient confiées à l'endroit où nous avions été postés. Si l'on commettait une erreur, nous devions être considérés comme un ennemi. Donc, comme soldat, nous devions être considérés comme un ennemi. Il fallait respecter la discipline et les ordres qui nous étaient donnés. Est-ce que, par exemple, on vous a informé d'un éventuel retour du prince Norodom Sihanouk à Phnom Penh ? Non, je n'avais pas le droit de savoir si le prince Norodom Sihanouk était en Phnom Penh ou non. Je suis resté à Phnom Penh que peu de temps après la libération et je ne savais pas, même après avoir été transféré à Phnom Penh, je ne savais rien au propos du prince Sienk. Monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous avez donc participé à la surveillance de prisonniers. Vous avez également indiqué qu'il y avait eu en quelque sorte deux temps. Vous avez noté une différence dans le type de prisonniers qui étaient gardés dans cette prison. Ce qui m'intéresse, c'est les prisonniers que vous avez vus au tout début de votre activité. Je crois que vous avez dit quelque part qu'il y avait des gens qui vous paraissaient être des gens ordinaires. Et puis après, vous avez vu des gens qui étaient des responsables militaires ou politiques du Campuchia démocratique. Mais s'agissant de ces personnes plutôt ordinaires, qui étaient ces prisonniers ? Qui étaient ces prisonniers ? Je ne connaissais pas la distinction entre les prisonniers, lesquels étaient les prisonniers politiques ou non. Pour moi, ils étaient tous des prisonniers. Lorsqu'on faisait venir les prisonniers, Il y avait un bâtiment, deux étages pour l'incarcer les prisonniers. Et pour ce qui est des prisonniers qui étaient incarcérés sous le sol, c'était pour les soldats qui avaient contrevenu la discipline. Est-ce que vous savez si parmi les prisonniers, il y avait, au moins au début, d'anciens officiers ou d'anciens fonctionnaires du régime de Long-Nord ? C'est-ce que je savais, c'est qu'ils n'avaient pas de lien avec l'ancien régime ? C'était des gens qui avaient été arrêtés par l'Ontario, par l'Ontario. C'était des travailleurs d'anciens travailleurs de Long-Nord. Comment vous saviez ça ? Comment vous saviez que il n'y avait aucune personne liée avec l'ancien régime ? Est-ce que c'était uniquement des prisonniers qui faisaient partie de l'Ankar ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a dit ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté par vous-même ? Est-ce que vous avez pu poser des questions aux prisonniers ? Est-ce que vous avez eu droit d'assurer les prisonniers ? Bien entendu, vous avez eu droit de suivre les prisonniers. Cependant, j'ai entendu au cours des interrogatoires, par exemple, où ils avaient été arrêtés et d'où ils avaient été envoyés jusque-là, de quelle zone ils venaient. Et sans entrer dans le détail de ce qu'ils avaient pu entendre, est-ce qu'ils pouvaient dire de quoi étaient accusés ces personnes ? Réponse. Je n'avais pas une compréhension approfondie des raisons pour lesquelles ils avaient pu être arrêtés. J'écoutais brillamment lorsque les interrogatoires avaient lieu, puis ils étaient soumis à la torture. J'ai été le témoin, mais je ne sais pas quel délit ou crime ils auraient commis avant d'avoir été arrêtés. Nettoyage de la ville. Est-ce que vous avez entendu parler ou est-ce que vous avez reçu des consignes par rapport à ce que l'on appelle les butins de guerre ? Est-ce que vous aviez des consignes particulières en ce qui concerne les butins de guerre ? Réponse. Réponse. Je n'ai jamais été au courant de cela ou d'un ordre quelconque concernant ce genre de choses. est-ce que les personnes qui devaient quitter Pompène devaient être soumises à des fouilles ? Et si elles étaient soumises à des fouilles, est-ce qu'il y avait des objets qui, le cas échéant, devaient être confisqués ? Réponse. 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 Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dire par d'autres, c'est que pendant l'évacuation de la population, certains articles étaient saisis, par exemple, les armes. Mais l'argent et les autres effets ou biens, on n'y touchait pas. Et dans les maisons, est-ce qu'il y avait des objets où on demandait, par exemple, de la nourriture, qui devaient être achemouillés vers certains entrepôts ? Est-ce qu'il y a eu des consignes qui ont été donnés pour ça ? Est-ce qu'il y a eu des consignes qui ont été donnés pour ça ? Réponse. 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 Et le recueil d'autres articles, c'est quelque chose dont je ne savais rien. Les soldats qui sont arrivés à Pnomepène ne sont pas arrivés à Pnomepène pour s'approprier quoi que ce soit dans Pnomepène. Nous sommes arrivés avec notre barda militaire, et rien d'autre. Et nos unités étaient petites, et nous ne savions pas comment tout cela était géré. Je ne parlais pas d'appropriation par militaires à titre personnel. Je parlais d'une organisation destinée à entreposer un certain nombre de biens au profil de l'Ankhar. Est-ce que ce genre de consigne a existé ou non ? Est-ce que ce genre de consigne a existé ou non ? Réponse. Réponse ? Je suis peur de ne pas savoir. J'ai peur de ne pas savoir. Moi, je n'ai jamais reçu d'ordre concernant la gestion de ces biens. Merci, Monsieur le Président. Je n'aurai pas d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Polonie Guil Beginningam Sous-titrage ST' 501